La joie est très grande ce soir parce que j'ai été très bien séduit par une belle équipe d'Oumassou qui a titillé le cuir, qui malheureusement s'est heurté sur la vigilance de Tabanka qui a pu annihiler toutes les actions offensives adverses avant de se lancer vers l'offensive et de marquer le but du break et qui lui donne aujourd'hui ce titre qui lui permet de s'adjuger du trophée et de terminer au firmament de ce tournoi d'Adeane. Comme je l'ai dit, je serai très bref, mais j'assais qu'au jour d'aujourd'hui, moi personnellement et la jeunesse d'Adeane, je veux dire que c'est une histoire d'amour qui vient de naître. De toutes les façons, personnellement, j'ai toujours choisi de façonner toute ma vie jusque dans le moindre détail afin que la jeunesse de ma commune ou la jeunesse de mon renoncement reste avec cette grandeur d'âme qui a toujours été son credo. Donc je ne vais pas monopoliser la parole puisque je l'ai dit, il se fait tard. On va vous dire encore une fois à la prochaine et personnellement, je suis très, très satisfait de l'accueil que j'ai trouvé ici et de l'accueil qui a été réservé à tout cet Auguste assemblée, à tous ces invités. Moi, je suis venu avec des invités honorables, mais j'ai trouvé quand même une population d'Adeane très courtoise, une population d'Adeane très footballistique qui l'a prouvé sur le terrain. Le fair play était là. C'est vrai qu'on peut noter ça et là des petits remous, mais c'est comme ça le charme du football. Le dernier message que je voudrais faire passer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, le président de la Ligue régionale de Zéguenchor n'a pas pu effectuer le déplacement. Mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons un club de Ligue régionale installé à Niaguis et ce club va essayer d'élargir ses tentacules un peu partout dans tout l'arrondissement, Adeane y compris. Même s'il faut mettre les moyens pour que les jeunes qui seront recrutés soient logés, on va essayer de le faire. Mais pour vous dire que tout pensionnaire qui aura sa licence à Niaguis Football Club sera logé dans la même enseigne que les pensionnaires du Djaraf, des Générations Foot ou de Tengue DFC ou encore du Casasport parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons les capacités de faire bouger nos joueurs. C'est le lieu pour moi de remercier toute cette jeunesse d'Adeane qui s'est mobilisée, qui pendant deux mois a rivalisé d'ardeur et au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, Tabanka s'est adjugé le trophée. Je peux vous confirmer effectivement qu'au sortir de ce tournoi-là, nous avons eu à discuter avec les autorités compétentes, en l'occurrence l'ancien ministre des sports, Matarba. Malheureusement, il a été remplacé par Jatara, Yankoba Jatara, que moi je connais personnellement et qui est un ami personnel. Je pense que nous allons continuer à discuter pour quand même qu'on essaie de trouver ces infrastructures. Là, je l'ai dit, je vais revenir dans deux semaines et Inch'Allah, je reviendrai avec des invités, des marques qui seront là. Mais pour rien vous cacher, effectivement, on était très bien avancé avec un projet d'académie à Niagis, qui malheureusement, ce n'est pas de ma faute, c'est une volonté que j'ai prise. Et à un moment donné, j'étais en discussion avec la Liga Espagnole, mais pour X raisons, nous avons décidé de suspendre les discussions. Mais je pense qu'on va les entamer incessamment, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !